bonjour à toutes et à tous on se retrouve à la librairie clébert vide de public mais grâce à françois volferman et ses sessions facebook live qui l'organisent ça permet de maintenir ce lien ce lien si important qui existe ici depuis vingt ans je ne sais plus je ne compte plus et qui nous permet aujourd'hui de nous connecter avec simone morgan thaler bonjour simone bonjour jean luc ça nous fait incroyablement plaisir que vous soyez là et que vous ayez accepté de venir présenter ici votre livre l'ombre verte qui vient de sortir et je dirais que le hasard ferait bien les choses mais pour vous dire un petit peu il n'y a pas que moi qui suis content de vous retrouver aujourd'hui ici il ya plein de gens j'ai fait suivre ce message ce matin sur mon mieux facebook il y avait cette opportunité avec vous cet après midi à 17h en facebook live à clébert et j'ai eu plein de retours de commentaire il y en a un que j'ai noté et que je vous livre vraiment tel qu'il est je l'ai surligné en jaune la voyez je l'ai recopié il ya quelqu'un qui a mis c'est une femme je vous dirai pas qui j'en serai point impensable de ne pas écouter la voix de simone point surtout en ces temps brutaux oh ça me fait très plaisir vous savez ça me touche énormément de voir la bienveillance du public des lecteurs de des auditeurs des téléspectateurs et donc je remercie c'est inconnu c'est anonyme voilà et elle a résumé à mon avis très bien ce qui se passe le dernier livre que vous aviez sorti vous étiez venu ici présenté c'est moi qui vous ai interviewé je me rappelle je m'en souviens bien sur cette histoire de famille terrible et qui m'avait personnellement terriblement impressionné je dirais presque que ce livre beaucoup plus léger mais est dans la même veine oui un petit peu c'est ça vous parlez du précédent c'est l'amour d'un pour l'amour d'un père qui m'avait fait plonger dans les dans la recherche généalogique et dans les archives de la famille j'avais découvert en fait un déni de famille qui était la mort d'un oncle qui avait été tué à toulouse parce qu'on l'avait confondu avec un avec un allemand en raison de son accent c'était en 1943 voilà c'est ça il pensait se protéger il avait fait son service militaire dans le sud et il n'est pas rentré donc il n'a pas été incorporé de force mais il est mort néanmoins et j'ai donc grandi petite fille dans l'ombre d'une grand mère qui était toujours dans le deuil qui était toujours triste mais qui ne disait pas la raison et donc j'ai écrit ce livre qui était beaucoup plus gros et là pour l'ombre verte et en alsacien de crier une chatte j'ai vraiment voulu faire très court pour que ce soit un texte j'ai élagué du mieux que j'ai pu pour qu'on ait envie de le lire vite et lagué le mot est juste parce que tout commence justement par cela il y a un noyer ce noyer ancestral qui a connu je crois qu'il était déjà là pour la révolution française oui j'ai un peu un doute s'il était planté avant ou après la révolution mais c'est vous dire qu'il est déjà ancien donc il en a vu passer un se noyer il est il fait partie de votre environnement et puis soudain c'est un c'est pour ça que ce livre tombe à pic presque on parlait de l'époque que nous vivons aujourd'hui depuis de trois mois là se noyer en quelque sorte victime la première victime connue dans votre livre de la mondialisation c'est ça je ne m'y attendais pas je n'imaginais pas non plus cette pandémie pandémie quand je l'ai écrit ce livre c'est une maladie de la noix qui est venue de l'ouest américain qui s'appelle ragoletis completat et c'est une mouche qui pique dans la coque de la noix et qui va la rendre immangeable et donc j'étais face à ce défi terrible ainsi beau noyer dans la cour un compagnon que j'aimais tellement parce que c'est un être vivant un arbre on l'oublie on nous a jamais assez enseigné j'en lu combien les arbres nous sont égaux ou supérieurs même leur sensibilité serait supérieur à la nôtre ce sont les plus grands êtres vivants on est si petit à côté d'eux et en plus ils sont tellement vieux nous croyons être remonté à loin mais c'est quoi 200 mille ans eux c'est 400 millions d'années donc j'avais se noyer et puis on l'a laissé avec sa maladie pendant plusieurs années et puis on s'est dit mais ça ne sert à rien pourquoi garder un noyer dont les noix vont être malades et qu'on ne pourra pas manger et après avoir longuement réfléchi je pense quatre ou cinq saisons oui c'était dans le livre ça la décision est dure à prendre ça vient pas tout seul d'un coup on s'est dit maintenant on va couper ce noyer et et voilà alors le mal était fait on a ôter la frondaison je dis non parce que mon compagnon marque nous étions à deux à décider pour cet arbre on a coupé la frondaison n'a pas on l'a pas complètement coupé on l'a été été guillotiné si on veut je me disais autant ne pas tout faire disparaître on pourrait garder le tronc mais vous savez un tronc dans une cour sans frondaison c'est terrible ça vous donne du tout pareil ça donne encore plus une idée de mutilation et et voilà donc nous n'avions plus les écureuils qui sautillait là dedans et puis les saisons un arbre vous rappelle les saisons les feuilles tombent il faut les ramasser c'est des sacs de feuilles c'est des noix qui ne servent plus et qu'on ne pourra plus écaler pour faire les vignards sprit et puis c'est la colombe qui n'est plus là le matin pour faire sa toilette ça semble si peu et c'était si important d'ouvrir la fenêtre et de voir une colombe qui nettoie les plumes et et voilà alors ça a été un peu cette peine j'ai eu envie d'écrire avec cette peine alors c'est un aussi un voyage et ça que le livre est magnifique moi je souffre d'un grave handicap je ne suis en alsace que depuis 30 ans et l'alsacien je ne parle pas je l'aime je comprends comme ça par petits bouts mais avec vous c'est un voyage inouï dans dans la langue vous dites d'ailleurs dans ce livre les mots de ma langue disent si bien ce qu'ils désignent rien que pour cela il mériterait une suite de révérence c'est trouvé ça magnifique cette expression là la langue alsacienne elle est si belle et et beaucoup l'ignorent et on n'a rien fait pour la protéger vous racontez dans le livre vous racontez dans le livre le meurtre je dirais oui de la langue alsacienne et vous êtes bien placé pour ça puisque vous êtes née dans les années 50 oui juste après la guerre et vous racontez à quel point à ce moment là l'école de la république a été impitoyable avec la culture alsacienne via la langue c'est ça je j'ai vécu quand même et j'ai grandi j'ai fait des études avec cette république j'ai heureusement pu faire de belles études aussi mais il est vrai que dans mon village on ne parlait que l'alsacien et il n'y avait pas de maternelle je suis allé à l'école à six ans et jusqu'à six ans il était tellement magnifique d'utiliser cette langue mais pour tout dire à toutes les générations aux parents aux grands-parents aux copains personne ne parlait une autre langue on avait des voisins russes des réfugiés russes et polonais mais qui parlait l'alsacien aussi et donc moi je me posais pas de questions je me disais mais cette langue est si belle elle sert pour tout et arrive et je me réjouissais pour l'école et des parents ne nous ont pas prévenu en fait on n'était pas prévenu ni des drames que les pères avaient vécu quelques années avant et qu'ils étaient des rescapés non pas le mien il était trop âgé donc il n'était pas incorporé de force mais ce drame vécu par les tous les papas de mes copines on ignorait tout et ces papas ne nous ont pas non plus préparé en disant attends à partir de demain il sera interdit de parler l'alsacien ce sera une faute mais que dire quand vous n'avez plus cette langue qui vous habille qui est votre essentiel comment dire les choses et ça bien sûr on survit on apprend très vite la langue française et je suis fier de la connaître et d'être française mais n'empêche que le souvent je me disais c'est pas pareil si j'étais bretonne ou pas ce que je serais différente et voilà ce livre qu'on sur ce sujet là il y en a plein d'autre on va en parler mais sur ce sujet là ce livre contient des exemples littéralement effrayant terrorisant quand on y pense quand on se met dans la psychologie d'une jeune fille ou d'un jeune garçon à l'époque j'ai appris en vous lisant que il y avait un objet comme ça qu'on passait d'enfant à enfant dès que l'un parlait français ce qui était alsacien pardon ce qui était donc strictement interdit par l'école de la république il prenait une espèce d'objet qui le marquait et le but du jeu c'était de s'en débarrasser de ne pas être le dernier dans la journée à avoir cet objet de d'indignation en quelque sorte mais c'est terrible c'est terrible on a affaire des jeunes enfants oui moi j'avais la chance d'ailleurs je le dis dans le livre que dans mon école à hegen ça ne s'est pas pratiquée mais je suis sûre que parmi les personnes les internautes qui nous regardent certains ont connu ça aussi donc en fait les instituteurs étaient chagrinés de devoir pratiquer ça mais l'ordre venait de vous dans notre république qui est tellement dans la verticalité l'étatisme vertical les mesures viennent d'en haut il faut les appliquer on n'a pas le choix et moi je n'ai pas connu ça mais j'ai parlé avec bon nombre de gens qui ont connu ça et ça incite les enfants à la délation il faut bien dire que si l'école reprenait à 13h30 le premier qui disait un mot en alsacien héritait de l'objet honteux qui pouvait être n'importe quoi une petite balle ou autre et puis il avait envie de s'en débarrasser au plus vite puisque à 16 heures il fallait rester en retenue le dernier qui avait l'objet rester en retenue il fallait surtout s'en défaire et très vite dénoncé un autre qui avait dit un mot en alsacien et c'était très facile d'entendre quelqu'un dire un mot en alsacien parce que c'était notre vrai plaisir en récréation se lancer dans des dans des jeux on criait comme des fous je me rappelle avec mademoiselle jérôme dans la petite école à six ans elle elle me prenait elle était très très douce et elle me disait je dis encore entendu parler alsacien même en jouant tu sais il ne faudrait vraiment pas et ce qui est pernicieux dans ça c'est qu'on vit quand même on grandit on finit même par aimer follement cette langue et la région qui a vécu ça mais ce qui est vraiment triste c'est que on ne comprend pas pourquoi on se dit mais bon sang on a une langue qui est magnifique que les parents comprennent qui dit le bonheur le malheur la peine la joie qui sait tout dire qui pour lila dit en elle livre les préférés des anges qui pour clou de girofle dit le petit clou pour la soupe tous ces mots merveilleux et voilà pourquoi d'un coup c'est mais ça n'est plus possible ça cette fleur là j'ai plus des mots j'ai pas les mots désolé mais cette fleur dont vous parlez les clés de ah oui ça c'est les voilà voilà ça les alsaciens connaissent bien ce sont les primes vers c'est incroyable ça c'est une poésie fabuleuse oui et il est important de se souvenir que la langue alsacienne est si belle elle n'est plus aujourd'hui celle de matisse moi même les frères matisse ont écrit de si beau texte je n'ai plus la richesse de vocabulaire de mon père au fil des décennies la richesse se perd souvent cette langue souvent sert encore on utilise le mot français et on va à l'alsacianisé au lieu de naufkén on va dire mondire enfin et ça ça sonne très faux à l'oreille bien sûr une langue peut évoluer elle ne peut pas rester dans le chloroforme elle doit suivre la marge du temps mais elle aurait pu évoluer tellement magnifiquement on aurait pu être dans l'épanouissement sinon on nous avait dit c'est merveilleux d'être une région française de culture germanique qui a-t-il de honteux mais ça c'était ce mot germanique qui ne passait pas parce qu'après guerre c'était très difficile d'accepter ça et vu de paris c'était inadmissible donc on a essayé de raboter en nous nos fibres germaniques qu'on porte pendant 13 siècles finalement sur la carte du temps on était plus longtemps dans cet alemanisme pendant 13 siècles si on fait le total et ça aurait été tellement mieux de dire soyez fiers de votre bilinguisme c'est une richesse au lieu de nous dire oubliez maintenant tout ça pour laver vos cerveaux meurtris le mieux ce sera de ne plus parler cette langue mais faut-il avoir le cerveau brûler pour se dire qu'on va régler des problèmes en interdisant notre langue vous savez la langue on peut se dire mais enfin une langue qu'est ce qu'une langue c'est qu'une langue mais la langue c'est ce qui vous format ce qui vous façonne c'est depuis le sein maternel jusqu'à vous porter ça avec vous et c'est c'est quelque chose qui vous habille simone un instant dans le livre vous dites j'écris en français mais dans ma tête les mots français ne dansent jamais seul la farandole il y a toujours les mots alsacien qui papillonnent autour d'eux et qui se superposent à eux c'est cela à la force d'une langue maternelle elle reste indélogeable c'est ça mais je le pense toujours de cette façon là c'est une langue elle je rêve encore en alsacien je j'écris en alsacien c'est une langue qui s'écrit aussi même si les accents changent d'une région à l'autre mais elle est indélogeable elle est en moi pour toujours et c'est une richesse c'est quelque chose de bien d'avoir ça en soi j'ai envie de mourir finalement quand les autres vous portent dans leur coeur c'est ça qui est essentiel donc ce noyer ça je n'ai pas dit c'est que quand le noyer est tombé cette mutilation d'un coup m'a fait tellement penser à la mutilation de notre langue et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire crient chat qui est je vais de l'un vers l'autre culture et la nature et cet arbre tombé c'est un petit livre qui se déguste merveilleusement je lis un autre passage parce que la langue fabrique une identité d'ailleurs je pense que comme on est sur facebook live il n'est pas exclu que nous soyons relayés loin d'ici je pense que si on a des spectateurs qui nous regardent en corse en bretagne aux pays basques ils vont comprendre aussi peut-être particulièrement ce que les alsaciens expriment et ce que vous exprime aujourd'hui par ce thème là mon père me disait que nous n'étions ni français ni allemand nous n'étions pas non plus les deux en même temps nous étions alsacien disait-il ce qui à ses yeux voulait tout dire que nous avions nos racines alémanique avec en même temps la richesse d'une double culture ma mère le répétait à l'envie nous sommes autres disait-elle ni mieux ni moins bien simplement autre et nous devons être respecté pour cela c'est ça ça forge une identité forte et cette identité gelée puis et je la garde toujours c'est ce qu'on m'a enseigné mais ce qui n'est pas dit c'est que nous avions le droit de le penser mais pas de le dire jean luc et aujourd'hui encore je croise énormément d' alsaciens j'en ai rencontré j'en ai rencontré par milliers je suis allé dans les fonds de vallée pendant près de 40 ans pour faire mes émissions radio télé pour écrire sur eux pour leur dire combien je les aime et combien j'aime leur métier leur façon d'être je n'allais pas les questionner sur le ce qui pense par exemple du centralisme ça c'était mais au fil de ma discussion ça revenait toujours ça on peut le dire je le dis à vous simone mais ça je le dirai pas au micro ça je on peut le penser mais on ne peut pas le dire et je trouve ça absolument désespérant au pays des droits de l'homme ou normalement dans une démocratie on devrait pouvoir dire ça il y a un fossé énorme entre ce que les alsaciens ceux qui aiment leur langue et leur culture ou ceux comme vous vous n'êtes pas nés alsacien mais vous aimez l'alsace donc vous avez ce regard très grand ouvert bienveillant et bien il ya un fossé entre ce que pensent les gens d'ici même 75 ans après le mal qui a été fait et la réalité et la compréhension vue de paris qui est totalement anachronique qui ne correspond pas à la réalité un alsacien se sentira forcément incompris et c'est mais bon je n'ai pas voulu ouvrir un débat politique je suis pas politicienne je suis membre d'aucun parti je ne suis pas non plus historienne mais il ya de tels faits historiques qui disent que qu'on vient de là qu'on vient de cette culture germanique et dont on devrait pouvoir être fier moi j'en suis très fier et je crois que si j'ai choisi ces métiers de médias où je n'ai jamais changé ma ligne de vie c'était toujours pour défendre la langue et la culture j'ai résisté aux chants des sirènes parce que c'était ce qui m'intéressait je peux en témoigner il ya encore quelques années vous m'avez appelé pour me dire j'ai lu qu'il faut faire quelque chose et la radio en alsacien va passer sur les ondes moyennes et même sur internet ensuite après et personne ne va plus nous écouter je me rappelle de ça c'était c'était un cri encore une fois pour dire mais qu'on arrête qu'on arrête comme et malheureusement les les temps sont durs quoi mais les décisions prises on ne peut plus les modifier et elles ne sont pas discutables et donc c'est c'est ainsi et c'est ça qui est vraiment dommage il y aurait tout à gagner à nous écouter plus et puis à nous donner finalement un pouvoir de décision plus grand mais on revient tout à l'heure parce que sous votre air comme ça follement consensuel je dis ça avec admiration il se cache quelqu'un de redoutable qui qui est prêt à combattre et de même dans le livre vous avez quelques mots bien senti on s'en fera l'écho tout à l'heure sur ce qui se passe est ce qui pourrait encore se passer en attendant ce drame subi par l'alsace enfin en tant que langue en tant que culture et c'est depuis les années d'après guerre ça laisse d'immenses traces j'ai été stupéfait je vous demandais d'ailleurs de lire je crois que c'est page 29 de mémoire j'étais stupéfait d'apprendre ce qui se passe dans le 31 haut à dige le 31 haut à dige c'est en quelque sorte le tyrol du sud c'est autrichien et qui après guerre est passé est devenu italien mais qui était tellement attaché à la langue allemande que c'est la langue allemande qui a primé ils sont tout autant italiens ils parlent les deux langues et je suis allé l'une ou l'autre fois dans cette région et j'ai découvert avec ahurissement qu'il existait un verbe là bas si je faire elle s'en salsasianisé salsasianisé c'est pas facile à dire mais qui est utilisé dans un sens mais vraiment rude quoi lisez nous ça parce que j'étais stupéfait d'apprendre ça c'est formidable donc c'est ici au bord du lac je pense je suis au lac de bellagio et je pense au verger qui s'étale autour de merano dans les dolomites une région autonome d'italie nommé trentin haut à dige qui correspond au tyrol du sud une partie de la population continue à y parler l'allemand comme avant 1919 lorsqu'elle faisait partie intégrante de l'autriche ces italiens de langues germanophones se battent contre l'appauvrissement de leur culture contre ce phénomène pour lequel ils ont inventé le mot faire elles seront ce qui signifie alsacianisation la population germanophone de cette région italienne a aussi inventé le verbe faire qui pour les tyroliens du sud signifie transformer un peuple en en altérant profondément ses mœurs sa langue et son histoire le transitif s'ich faire elles sont s'alsacianiser il signifie se méprendre s'obstiner dans l'erreur au sens figuré et familier le verbe signifier signifie se détériorer lentement fortement partir en vrille pour un tyrolien du sud l'affaire elles seront l'alsacianisation serait la pire des options il est bouleversant de savoir que des êtres ont choisi le mot alsace elsos pour en faire ces deux termes désignant ce qu'ils veulent éviter à tout prix étonnant que ces mots se soient créés naturellement à 600 km de mater et qu'ils soient utilisés si naturellement dans leur bouche comme une évidence c'est instructif de connaître le regard je tourne la page c'est un structure je connais pas par coeur vous voyez c'est un c'est donc instructif de connaître le regard que portent d'autres minorités sur notre région bande de terre située entre le massif des vosges et le rhin large de 30 km et longue de 170 km ça quand on quand quelqu'un comme moi qui n'est que depuis 30 ans en asas qui en a tellement appris mais qui sait très bien qui qui est encore plein à prendre lissa c'est stupéfiant on ne lissa nulle part ailleurs c'est incroyable mais j'en ai parlé il ya moins d'un mois avec des amis qui on parle alsacien vous savez encore en alsace quelques rares personnes où on peut passer une soirée ne parler que l'alsacien mais ça disparaît de plus en plus dans un lieu public vous ne pouvez plus parler l'alsacien parce qu'il y a toujours un francophone qui dira mais je ne comprends pas et par courtoisie bien évidemment on va s'adapter à la langue française mais ça ne contribue pas à l'entretenir et à la nourrir il n'y a plus guère qu'au théâtre alsacien en payant sa place qu'on peut parler alsacien et entendre de l'alsacien sans en avoir le reproche mais pour dire il ya des amis encore qui avec lesquels je peux passer une soirée et ne parler qu'alsacien et je leur avais raconté cette histoire du tyrol du sud et de la de l'alsacien isation partir en vrille sur tout ce qu'ils ne veulent pas et ben ils ne le savaient pas ils l'ignoraient que ça ça que là bas c'était ce qu'on pensait de l'alsace et je trouvais j'étais contente je me suis dit ben le livre le dira vous vous l'avez découvert et d'autres le découvriront ça va pas changer la face du monde mais dans mon amour pour cette terre et aussi dans l'injustice et dans la révolte que j'éprouve c'était important de pouvoir l'écrire en tout cas c'est une belle découverte merci pour ça parce que sans lire ce livre on ne peut pas absolument pas deviner ça ça n'est pas enseigné il n'y a aucun documentaire télé qui de mémoire en tout cas l'a évoqué donc tout ça parce que un noyer un jour et la fondation d'un noyer était têté était abattu et ça déclenche toute cette réflexion que je vous laisse découvrir au fil de ce livre qui n'est pas très épais vous voyez mais qui comporte extrêmement enfin qui comporte plein de choses alors je vous disais tout à l'heure que vous êtes en train de nous dire que voilà vous ne souhaitez pas mettre en place polémique tout ça vous le dites avec une si belle douceur qui vous caractérise néanmoins néanmoins je sais lire et comme vous savez écrire j'ai une certaine tendance à deviner que ça n'est pas écrit pour n'importe quoi alors vous dites à un certain moment dans le livre pardon pour l'accent ça commence par deux mots d'Alsacien un stucke un stucke plier les chines en attendant des jours meilleurs elle est là notre capacité au silence à la docilité au filet doux elle est notre trait d'union qui souvent fait de nous des éclopées de la parole et des actes cinq petites lignes comme ça qui plantent un décor extraordinaire pour quelqu'un qui vient de l'extérieur comme moi j'ai toujours personnellement personnellement déploré cette docilité des Alsaciens cette capacité au silence à plier les chines au filet doux je me dis que dans le monde dans lequel nous vivons quelquefois affirmer haut et fort les choses et taper un petit peu le point sur la table ça ne peut pas faire de mal et avec l'actualité que vit notre région finalement Simone essayez de nous parler avec votre coeur et votre franchise s'il n'y avait pas cette capacité cette capacité si facile à plier les chines à docilité s'il y avait une Alsace plus revendicative plus agressive dans le bon sens du terme peut-être que la région Grand Est n'aurait pas de matérialité peut-être que personne n'aurait osé en Corse on n'a pas osé rattacher à la région Paca la Bretagne est restée la Bretagne les langues se sont déliées néanmoins quand il y a eu cette intégration forcée dans ce Grand Est dont on ne voulait pas les langues se sont déliées mais pourquoi nous plions les chines pourquoi nous avons cette capacité c'est l'histoire qui nous l'a enseigné vous savez cette histoire tellement tourmentée aussi très riche qui fait que nous sommes ce peuple à la fois magnifique, mélancolique mais qui est passé par une rude histoire et dont nous portons les traces vous allez me dire 75 ans après la guerre ne revenez pas avec ces histoires mais je suis passionnée par la psychogénéalogie et je sais que quand un problème n'est pas réglé il reviendra faire toc-toc à votre conscience jusqu'à ce que vous essayez de le régler si vous ne le réglez pas c'est les survivants, les suivants qui vont porter des poids qui n'ont pas été réglés et donc il vaut mieux les régler je sais que je ne voudrais pas inciter les Alsaciens à se révolter ce n'est pas ça ils éprouvent cette révolte ils ne la disent pas maintenant ça bouge un petit peu plus on rêve d'avoir plus de pouvoir de décision de pouvoir regarder au-delà du Rhin vers cette Allemagne vers le Rhin vers la Suisse et puis bien sûr de regarder aussi vers Paris mais d'être dilué ainsi depuis le Rhin jusqu'au port de Paris comment faire entendre encore notre voix notre langue régionale comment ne pas être nivelé et pour aller au fond des choses je ne vous incite pas forcément à le faire mais moi je suis là pour poser des questions pour aller au fond des choses est-ce que vous ne pensez pas que beaucoup du personnel politique Alsacien que nous avons pu connaître a surfé en quelque sorte sur cette docilité a utilisé cette docilité a utilisé tout ce que vous dites dans ce livre le filet doux parce qu'après tout on peut se dire bon les Alsaciens sont gentils ils sont légitimistes on peut faire un peu n'importe quoi avec eux pardon pour cette question qui peut heurter mais elle m'inspire elle m'inspire en lisant ce livre je ne sais pas je ne fais pas de politique et je ne connais pas ces hommes politiques mais je me dis que ce n'est pas simple d'être homme politique Alsacien d'affirmer des choses dans la région et de pouvoir les maintenir encore quand on est à Paris sûrement ça n'est pas facile et donc on est obligé de s'adapter et ça ça n'est pas facile on est assis entre deux chaises et je ne sais pas mais n'ayant pas pratiqué ça je ne voudrais pas donner de conseils et vous savez moi je me sens avant tout auteur et poète et j'avais point c'est vous qui ouvrez les débats dans ce livre c'est ça j'ouvre le débat je ne sais pas si j'ouvre le débat j'affirme juste ce que je pense oui vous affirmez des choses qui provoquent le débat qui provoquent la réflexion mais c'est tant mieux si ça provoque la réflexion mais je ne pourrais pas moi donner les réponses et je ne vais pas monter sur les barricades et dire voilà j'ai la science infuse je vais vous dire ce qu'il faut faire je suis trop contente dans mon rôle d'écrivain d'auteur c'est pas dans ce sens là que je posais la question oui oui j'ai bien compris mais ça invite à une profonde réflexion évidemment et tout ça je le répète à partir d'un noyer qui a perdu sa fondation c'est pour vous dire que le livre n'est pas épais mais il est vertigineux ça vaut le grand 8 un euro pas par catholique pareil croyez moi les peurs les peurs ancestrales et c'est peut-être aussi ça c'est pas une caractéristique de l'Alsace ça se caractérise un peu de tous un peu de tous les êtres humains vous en parlez avec un terme que j'ai adoré on entend vous dites que on entend encore souvent dans certaines régions où on parle d'Alsacien le terme des chevets de com les suédois arrivent alors que la dernière fois les suédois sont arrivés pour ravager l'Alsace c'était au 17ème siècle quand même voilà ils ont fait de sacrés ravages mais aujourd'hui on ne devrait plus les craindre ces suédois dont nous rêvons parfois nous aimerions avoir leur art de vivre on peut même les envier au niveau de leur vie démocratique par exemple ils payent beaucoup d'impôts mais ils sont ravis de les payer aussi mais oui c'est vrai ma grand-mère disait ma grand-mère paternelle quand elle avait peur elle disait et bon moi cette expression je l'ai retenue ce qui veut dire j'ai peur les suédois arrivent mais ça veut dire aussi que la force de cette langue qui ne s'est transmise que verbalement de cette langue millénaire c'est qu'elle s'est transmise tant de siècles après les suédois étaient là pour la guerre de 30 ans c'était avant Louis XIV ils ont fait des ravages ils ont décimé toute âme qui vivait ici mais ensuite continuer à perpétuer ça et encore aujourd'hui avoir peur de ça je l'ai dit un jour à un Islandais qui n'aimait pas beaucoup les suédois et quand j'ai dit mais ma grand-mère disait les suédois arrivent ça lui a plu énormément il était mort de rire de se dire qu'en Alsace on utilisait cette expression bon elle se perd mais moi je me souviens que ma grand-mère la disait et ça révèle que aussi tout ce qui est inscrit dans notre ADN tout ce qu'on se transmet de siècle en siècle vous voyez depuis Louis XIV dont on nous a appris à l'école d'ailleurs qu'il est arrivé par le col de Saverne et qu'il a dit mais quel beau jardin et nous sommes ravis que ce roi l'ait dit mais le jardin ne devait pas être si beau parce qu'il était entièrement détruit il y avait la guerre ça avait fait des ravages Turène a fait des ravages terribles il a décimé la ville de Turcaïm et d'autres mais ça l'histoire on ne nous l'a pas enseigné non seulement ça mais à Turcaïm certains le vénèrent même oui il y a une statue j'ai appris ça c'est incroyable un boucher qui est un peu vénéré même si c'est longtemps après c'est surprenant de la même façon le 11 novembre on va au monument aux morts on vénère nos poilus mais nous n'avions pas nos poilus nos grands-pères ou ariens-grand-pères ils portaient l'habit Fellgro ils sont morts aussi ils ont dû se défendre mais ils n'étaient pas parmi les poilus ce n'étaient pas les poilus ils étaient les soldats allemands le Fellgro voilà c'est ça et je crois que c'était bien juste de dire ça c'est en fait vous voyez j'ai essayé d'écrire des évidences des évidences que je porte en moi et comme un fruit qui à un moment est mûr on se dit ben tiens je suis prête à le laisser tomber ou à le cueillir c'est comme ça que se fait un livre il faut se sentir prête pour le faire paraître celui-ci était écrit depuis quelque temps déjà mais je n'avais plus d'urgence pour faire des livres j'en ai fait beaucoup et puis je suis à un stade de lenteur de rêve de contemplation ce que la pandémie le confinement m'a permis de faire avant d'en parler je voulais terminer par cette pandémie ces moments terribles que nous vivons en tout cas inédits complètement inédits que nous vivons depuis maintenant un peu plus de deux mois trois mois mais avant vous aviez choisi de lire un passage tout à l'heure c'est page 23 je crois vous vous souvenez ? page 23 je crois que c'est page 23 c'est ce que vous m'aviez dit tout à l'heure ou 21 peut-être je ne sais pas voilà un peu de décence un peu de décence c'est très intéressant écoutez bien c'est très très intéressant je suis alsacienne cette phrase s'est inscrite en moi dès la petite enfance j'en suis totalement imprégnée maman qui était volubile la disait souvent papa parlait peu lorsqu'il disait une phrase il parlait faiblement comme s'il craignait que quelqu'un ne l'entende comme si la parole pouvait le mettre en danger son frère cadet fut tué à Toulouse en 1943 en s'exprimant car son accent alsacien le fit confondre avec un allemand mon père était un silencieux mais sa conviction que nous étions alsaciens me parvenait d'une façon encore plus forte sans qu'il ait à la formuler à voix haute mes parents ne m'ont jamais dit tu es française ou tu n'es pas allemande la seule phrase entendue et retenue était tu es alsacienne c'était un constat qui me positionnait sur terre j'étais cet infiniment petit venant d'Alsace portant en lui les imbrications de lutte de peur que cette appartenance alsacienne avait fait subir aux générations qui m'ont précédé j'ai mis du temps à comprendre que mon père avait tout compris de la vie de l'inconfort de l'Alsace de la beauté de notre culture de notre soumission impressionnée à la parole venant de Paris il détestait qu'après guerre l'on évita de mettre les alsaciens à des postes clés dédiés aux francophones avec le vif espoir et la bonne intention de laver nos esprits de la tourmente instaurée par les changements de nationalité successifs mon père disait que l'esprit jacobin qui régnait en France était un frein pour l'Alsace mais que c'était mal vu de tenir de tels propos nous pouvions le penser mais il ne fallait surtout pas l'exprimer car parler pouvait nous mettre en danger comment vivre cette incongruité au pays des droits de l'homme sans désespérer cette fin avril est si chaude qu'on se croirait en juillet le printemps n'est que bruissement buisson moutonnant murmure d'abeilles et de bourdon les oiseaux sifflent la tue tête je me surprends à leur envouloir de chanter si fort alors que mon arbre rend l'âme un peu de décence aimerais-je leur dire voilà c'est bien d'avoir lu ça parce que ces cinq dernières lignes nous ramènent au cœur du livre la contemplation la réflexion intime vous allez loin dans cette réflexion vous dites des choses très intimes très personnelles et du coup ça nous touche beaucoup pour finir et avant que François fasse écho peut-être de quelques réactions Facebook comme on a prévu de le faire et ça on ne les connaît pas parce que nous on fait le show en quelque sorte on ne voit pas ce qui s'inscrit sur les écrans du Facebook Live un petit mot quand même sur la situation alors là on va peut-être dépasser le cadre du livre l'Alsace etc mais un mot de la personne extrêmement sensible que vous êtes de la journaliste que vous fûtes et que vous êtes encore parce que journaliste un jour journaliste toujours de toute façon sur ce que nous vivons sur ce qui nous est tombé dessus depuis quelques mois cette chose inédite qu'on n'aurait jamais pensé vivre on a un petit peu de recul maintenant sans doute pas assez encore mais on a un petit peu de recul pour se rappeler ce que nous venons de vivre dans les semaines passées dans les mois qui passent et sur ce que ça a provoqué chez nous est-ce que vous pensez Simone en toute franchise que ce que nous avons vécu est-ce que nous allons encore vivre un certain temps on ne sait pas combien de temps va comment dire profondément bouleverser quelque chose va nous malaxer autrement va nous percuter autrement et que de tout cela nous allons tous ressortir quelque peu différents comment vous voyez un petit peu cette chose à cette mesure là il est vrai que quand cette pandémie est arrivée ça a été au-delà de tout ce qu'on avait pu imaginer bien sûr et on a eu peur on a dû rester confinés je me suis dit ça va changer le monde on va devenir meilleur nous avons soudain dû tellement pousculer nos fondamentaux conjuguer le verbe se contenter d'eux se rendre compte que ce n'était pas si important de voyager de faire le Maroc et là je vais faire l'Asie et là je vais faire ci et de se créer tant de besoins et de se renfermer sur nous moi j'aime tellement la solitude parce qu'écrire c'est être dans la solitude et donc je vis le confinement très souvent quand on entre en écriture on est dans le confinement et je me disais on va sortir meilleur et j'ai vraiment le rêve qu'on en sorte meilleur maintenant Michel Houellebecq dit que après le confinement après la pandémie on ne sera pas meilleur mais on sera même un peu pire il dit oui très exactement oui mais j'espère qu'il n'a pas raison pour ça moi j'aimerais tant je veux dire on est tous des humains on attend à apprendre les uns des autres et on devrait tellement partager essayer de rendre la vie meilleure aux autres toujours être penchés vers eux et j'ai le rêve que ça aille qu'on pense plus à la nature comme j'ai eu de ma maman l'enseignement qu'il n'y a rien au-dessus de la nature qu'elle était notre maître notre maîtresse si on veut elle disait c'est Chiquepnix et votre nature il n'y a rien au-dessus ça et c'est cet enseignement et en fait dans mon livre aussi j'ai surtout voulu montrer ma poésie ce que la nature déclenche de poétique en moi et combien j'aime pouvoir suivre les saisons voir les graines qui éclosent ce pollen qui tourbillonne dans cette saison ces arbres qui fructifient et tout ça revient chaque année tous les cycles qui s'inscrivent en nous même au coeur des villes Simone même au coeur des villes au coeur du confinement il y avait un silence moi j'ai entendu pour la première fois depuis extrêmement longtemps et ça se compte en dizaines d'années bien entendu chanter un rouge-gorge alors que manifestement ce même rouge-gorge j'étais là pas loin de mon appartement les autres années mais évidemment j'avais aucune chance de l'instant de chanter et le fait d'avoir le temps d'écouter aussi bon il y avait le bruit qui empêchait de l'entendre bien sûr mais d'un coup soudain ces oiseaux qui chantaient qui gazouillaient à tue tête dans ce printemps lumineux le ciel a rarement été aussi bleu et pur et pur et se dire mais c'est incroyable ce silence dehors ce danger qui nous menace et qu'on ne voit pas était-ce vraiment la guerre j'ai écrit un texte sur mon site puisque ma mère m'a élevé en me disant que tôt ou tard la guerre reviendrait et que donc il y avait le décompte d'une année à l'autre et quand on était arrivé au temps qu'il y avait entre la première et la deuxième guerre mondiale et que la guerre n'était toujours pas arrivée la troisième guerre mondiale elle a fini un peu par l'oublier et moi aussi elle voyait des guerres possibles très fréquemment elle suivait l'actualité à la radio et déjà en 61 c'était 61 l'affaire de la baie des cochons elle craignait que ça allait tellement se friter entre Kutchev et Castro et Kennedy oui et pour l'affaire de la baie de cochons que ça allait créer une troisième guerre mondiale elle en voyait tout souvent et je me suis dit mais c'est soudain c'est ça notre ennemi qu'on ne voit pas et on a vu des proches disparaître j'ai vu j'ai vu mourir mon directeur que j'aimais de France 3 Alsace Georges Traban je lui ai dédié un texte aussi qui a fait tellement pour l'Alsacien dans les années 80 90 qui a créé tellement d'émissions qui étaient courageux et comme beaucoup de courageux qui osaient il n'a pas été récompensé vous savez être Alsacien à des postes clés ce n'est pas toujours facile et dire je veux donner la chance à cette région et voilà alors moi je souhaite le mieux je suis de nature optimiste alors j'espère que le monde deviendra meilleur puissiez-vous avoir raison mon dieu François alors énormément de réactions d'abord on vous reconnait bien Simone on parle de Diva Alsacienne notre star Alsacienne les gens sont très très nombreux en plein soleil cet après-midi à nous regarder en direct puisque nous sommes quasiment 300 350 en direct donc ça laisse augurer ce qui va se passer ce soir je rassure tout de suite un des internautes geste barrière 0 Covid 1 c'est-à-dire qu'ils sont à un mètre l'un de l'autre les micros sont désinfectés et donc on respecte bien tout ça et puis je viens à l'essentiel alors un internaute qui nous dit la poésie de ce livre ouvre des perspectives politiques c'est évident les promoteurs de l'Alsacinité spirituelle Geistige Elsessertum vous en savent gré je trouve cet entretien rondement mené il s'agit de Mayotik j'ai hâte de lire votre livre JLF pose les bonnes questions comme le rayon vert de la cathédrale merci Simone en pensez avec papa qui vous aimait tant qui a lu tous vos livres vous lui avez fait tellement de cadeaux il est heureux et je suis heureuse de vous entendre aujourd'hui avant de vous lire très vite beaucoup d'affection beaucoup de choses affectives le multilinguisme est un horizon à viser merci Simone vous vous inscrivez dans la poésie des très grands comme Claude Vigée les Schwartzisengessel comme Pierre Kretz la langue perdue des Alsaciens enfin voilà on est sur des sommets ce qui est toujours sympathique sur Facebook parce que c'est pas tous les jours des sommets donc là on est sur des choses très affectives et tendres surtout quand j'entends Claude Vigée Pierre Kretz je suis touchée par ces messages et vous savez par la bienveillance je l'ai dit au début parce qu'au fond quand on est tellement dans le travail et qu'on travaille qu'on fait 3 ou 4 métiers en même temps on veut toujours être prête et ne pas faillir et on n'a pas le temps de s'arrêter de réfléchir à la bienveillance et depuis que j'ai le temps et que je peux recueillir des témoignages comme ça ou dans la rue ce que me disent les gens ou par exemple les petits enfants d'une grand-mère disparue qui m'aimait ou une fille qui me dit votre père regardez votre émission et tout ça je peux l'accueillir maintenant et je l'accueille comme un cadeau on a même une Alsacienne de New York qui nous dit je pense en Alsacien je rêve en Alsacien même si les mots sortent de ma bouche en français et actuellement en Amérique des racines et des ailes ça revient souvent vos émissions culinaires les gens vous regrettent beaucoup à la télévision et beaucoup nous disent qu'en ce moment pour les asperges pour les brés de l'eau de Noël ce sont toujours les livres de Simone qui servent et comment moi j'ai appris l'Alsace avec ces bouquins je peux en témoigner il y a 30 ans je ne savais même pas que les brés de l'eau existaient depuis grâce à vous Simone et à quelques autres aussi j'ai tellement appris on va se quitter mais je voulais juste que vous rappelez quand même ce livre L'ombre verte et vous permettez que j'ajoute encore quelque chose je voulais juste dire que la couverture est de ma fille qui est artiste plasticienne et puis qu'il n'y a pas que la couverture que son regard m'a été très important je dirais même essentiel quand je lui ai montré le manuscrit elle m'a apporté son avis je vous ai dit que j'ai élagué c'était important d'élaguer je voulais faire court pas comme le précédent et bien son regard de jeune femme a été pour moi essentiel et je l'en remercie parce qu'il fallait le regard des jeunes et je constate qu'aujourd'hui et bien ces jeunes sont autant attachés à notre culture et à la langue qu'ils ne possèdent plus que moi dans les années 50 alors je lui dis merci une promesse Simone avant qu'on se quitte j'ai bien entendu vous souhaitez prendre tout votre temps vous souhaitez que ça vienne paisiblement que chaque chose arrive à couche au moment où ça doit se produire mais moi je vais vous dire que je ne vais quand même pas attendre 6 ans pour le prochain bouquin quand même ça c'est exclu c'est totalement exclu alors il va falloir que vous vous violentez un petit peu pour que vous ayez le plaisir de vous rassurer sur ce canapé avec les baires et j'espère avec du public cette fois-ci dans 6 ans super avec plaisir écoutez c'est comme quand le fruit tombe de l'arbre il faut attendre qu'il soit mûr maintenant j'ai des manuscrits dans les tiroirs mais il faut encore les affiner je le sais je penserai à l'élan que vous me donnez merci beaucoup merci beaucoup Simone merci à vous toutes de nous avoir suivis sur le Facebook live de Kleber en attendant que le public revienne ici le fil n'est pas rompu et aujourd'hui le fil a été c'est Simone Borgenthaler qui l'a fait vibrer ce fil là merci à vous Simone merci à toutes et à tous merci à tous